L'administration de Poser SQL qu'on développe depuis plusieurs années maintenant et à l'occasion de la sortie de la version 8, on s'est dit que c'était bien à la fois de présenter les nouveautés mais aussi de refaire une petite présentation un peu du projet et de son ambition. Alors moi je m'appelle Damien Clochard, je suis DB à Poser SQL et je suis un des cofondateurs de la société d'Alibo et j'occupe notamment le poste de Product Owner de Themeboard. Product Owner ça veut dire que je suis là pour faire l'interface entre l'équipe de développement, l'équipe d'intégration chez nous et les utilisateurs. Donc voilà j'ai ce rôle un peu charnière pour transmettre les besoins, pour transmettre les questions techniques et ainsi de suite. Et donc je suis un peu à la croisée des chemins mais c'est un travail très intéressant qu'on a initié il y a à peu près un an aussi pour être plus à l'écoute aussi de vous, des utilisateurs de Themeboard et des futurs utilisateurs de Themeboard. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas Themeboard actuellement, n'hésitez pas à nous contacter et à me contacter pour voir comment cet outil peut, enfin ce qu'il peut vous apporter et comment il peut vous aider à gérer vos instances Postgres. Voilà pour la présentation. Alors au menu, aujourd'hui on va faire plusieurs choses en même temps. On va à la fois présenter Themeboard de manière très simple pour montrer ce que c'est avec une démo et on profitera en même temps qu'on va passer un peu dans tous les aspects de ce logiciel parce que c'est un logiciel assez riche. J'en profiterai pour vous dire là il y a une nouveauté, là il y a une amélioration, etc. Et puis on finira un peu pour un petit point pour les, un petit focus pour les utilisateurs qui sont sur Themeboard 7. On finira par un petit focus sur la stratégie de déploiement de Themeboard 8 pour remplacer Themeboard 7. Voilà un peu le programme de cette présentation. Alors c'est quoi Themeboard ? C'est un outil pour administrer et superviser, non pas juste une instance, mais plutôt un parc d'instances PostgresQL avec l'idée que ce soit un outil pour les DBA, vraiment un outil, pas un outil générique, mais au contraire un outil dédié à Postgres, et un outil ZeroShell. Donc l'idée c'est que ça vous donne une interface à la fois de visualisation et de gestion avec vos instances qui vous permet de faire des actions à distance. Et quelque part on s'est dit que c'était un peu le premier, enfin comment dire, le premier geste du matin pour le DBA, c'est de lancer sa console Themeboard. Donc là par exemple, voilà, on va vous montrer, quand on se connecte à Themeboard, on arrive sur cette page, ici j'ai deux instances de test, une instance Acme et une instance Pagila. Évidemment l'objectif c'est plutôt d'en avoir, enfin on est capable d'en avoir beaucoup plus, mais là dans cette démo-là je pars sur deux machines. Et l'idée c'est de voir dès le matin ce qui se passe sur mon parc d'instances avec une petite carte par instance et que je puisse assez rapidement voir que j'ai un problème de warning sur une instance et je peux assez vite cliquer dessus et aller voir ce qui se passe. Et j'ai un peu, voilà, un tableau de bord très rapide qui me donne une vision. Et là je vois par exemple que oui, il y a un warning de problème de cession en attente, mais sinon globalement tout va bien, la mémoire ça va, le cache-it ratio ça va, il y a un peu d'activité, etc. Donc ça c'est vraiment, je dirais, l'outil simplement de check VXV de votre parc. Et donc voilà, on va essayer, avec cet outil, il va être conçu pour gérer plusieurs centaines d'instances avec cette idée de, voilà, faciliter les accès à votre parc. Alors comment, globalement, comment ça fonctionne pour les personnes qui ne connaissent pas ? C'est tout simple, en gros, on a un serveur Temboard auquel vous allez accéder avec un navigateur web, donc aucun, rien n'a installé sur les postes des DBA. Ce serveur, il va communiquer avec un agent, on va mettre un agent Temboard à côté de chaque instance. Et donc cet agent va être chargé à la fois de collecter des métriques, mais aussi de déclencher des actions. Et du coup, il y aura une liaison sécurisée entre chaque agent et le serveur. Et le serveur va stocker les métadonnées dans un dépôt, un repository Postgres. Voilà un peu l'architecture, c'est assez simple, c'est assez classique. Et donc cette version 8, c'est l'aboutissement d'une année complète de travail. C'est un chantier qu'on a lancé il y a un an, justement, avec ce relancement du projet, la création du poste de Product Owner, et cette idée qu'on allait revenir à la base, revenir à tout le feedback que nos utilisateurs nous ont envoyé, en termes d'utilisation, en termes de besoins. Et donc on a enclenché deux choses, à la fois une réorientation du projet vers les grands parcs et une rénovation de la base de code aussi pour ouvrir vers de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que pour pouvoir aller ajouter de nouvelles fonctionnalités, on a d'abord refait, on a recadré toute une partie du code. Donc cette version 8, c'est une 8.0 qui pour l'instant a des nouvelles fonctionnalités, mais qui surtout prépare le terrain pour les versions supplémentaires. Alors là, je fais une petite pause et justement, je vais en profiter pour remercier Etienne Bersac, qui est vraiment l'architecte de cette rénovation. Et de cette réorientation du projet. Etienne, il n'est pas présent aujourd'hui, c'est lui qui devait faire cette présentation. Donc c'est moi qui suis là à sa place à récolter les lauriers. Mais c'est vraiment un petit hommage et un petit merci à Etienne. On lui souhaite un bon rétablissement et qu'il revienne rapidement avec nous. Voilà. Alors première chose, on a remis complètement à plat la documentation. C'était une demande aussi. Donc la documentation, vous pouvez retrouver ici maintenant. Je vais afficher peut-être en plus grand. Voilà. Donc vous avez une documentation qui est un peu plus claire, un peu mieux structurée aussi, avec toujours le kickstart pour démarrer rapidement si vous voulez faire un test avec Docker. Et puis les procédures d'installation, procédures d'upgrade. Et puis des docs de connexion. Voilà. Je vais revenir. Donc ça, c'est une belle nouveauté qu'on a. Ensuite, le propos principal de Temboard, et je l'ai montré tout à l'heure, c'est la supervision, c'est-à-dire avoir un tour d'horizon de mon parc. Et donc là, on a pas mal amélioré beaucoup de choses. Alors si vous connaissez déjà Temboard, cet écran-là, il ne va pas vous choquer. Ça ressemble beaucoup à ce qui était déjà fait avant. Mais il y a des petits détails qui vont jouer ici sur le start time. On va l'afficher de manière un peu plus intelligente. Voilà. On va avoir également sur le premier écran, donc l'écran d'accueil. On va avoir ici aussi des cartes un peu plus intelligentes qu'avant, un peu plus dynamiques. Voilà. Donc on va avoir des alertes, des notifications. Et puis, on va avoir aussi dans le bas... Alors oui, hop, je vais revenir là-dessus juste après. Alors, gros, ce nouveau tool-ci, et ça, ça vient de beaucoup de demandes qu'on a reçues, c'est la question de l'inventaire. Et oui, à mesure que votre parc d'instances grandit, vous n'avez plus de... En tout cas, c'est ce qu'on constate chez la plupart de nos clients, le nombre d'instances Poseres ne fait qu'augmenter. Et donc, arrivent des besoins simplement d'inventaire, de classification, de suivi du parc, puisque ça change régulièrement, voire toutes les semaines, il y a des nouvelles instances, des instances qui disparaissent, des instances qui arrivent. Et donc, là aussi, on a enclenché un travail qui n'est que le début, mais qui va permettre d'avoir différentes infos sur le... Alors déjà, on a une page ici, dans le About, qui va vous donner plus d'infos sur l'environnement. Donc, la version de Poseres QL de l'instance, la version du serveur hôte, donc là, on a un serveur Debian, et puis la version de l'agent qui est installé, et comment il est configuré. Ça, c'est, on va dire, des infos sur l'instance elle-même. Et puis ensuite, si vous allez dans la page Settings, ici, donc ça aussi, c'est classique, c'est la page qui référence les instances qui sont supervisées. Vous avez ici un bouton Download Inventory. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer la liste de tous les serveurs qui sont sur cette page au format CSV. Alors, évidemment, là, il y en a que deux, ce n'est pas très impressionnant, mais clairement, si vous gérez 220 instances, ça devient très pratique. Et le format CSV, je ne sais pas si on le voit. Ce n'est pas du tout visible. Je vais essayer de le monter. Voilà, ça va être un format CSV très classique. Tout à fait, voilà, évidemment, ce n'est pas très lisible à l'énu, mais un tableur vous pourra traiter tout ça sans problème. Voilà, alors, il y a d'autres... Il y a d'autres fonctionnalités qui vont suivre au niveau de l'inventaire puisque l'inventaire CSV, c'est pratique, ça vous permet de l'insérer dans des tableurs, mais on va essayer d'interfacer ça avec d'autres outils et notamment OnSible, et pourquoi pas fournir directement un plugin qui vous permettra de générer un inventaire OnSible pour ensuite pouvoir lancer des playbooks sur vos machines, sur les machines qui sont enregistrées auprès de Temor. Donc, voilà pour cette nouveauté. Je pense que c'est un axe de travail sur lequel on va vraiment insister dans les prochaines versions. Alors, l'activité. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité très utile de Temor. Donc, c'est quand vous êtes sur un serveur. Donc, là, je vais aller regarder Acme. Pour que ce soit... Pour que l'exemple soit utile, je vais lancer de l'activité dessus. Alors, on va lancer. Voilà, c'est parti. Donc, là, j'ai lancé de l'activité. On voit la vague qui arrive. Et donc, la question souvent, c'est qu'est-ce qui se passe sur ma base et quel type de requête est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Et donc, là, on va pouvoir aller sur le menu Activity. Activity qui vous donne une vue de type, ce qu'on peut, un espèce de top, l'équivalent d'un top, mais pour le SQL, ou l'équivalent de ce que vous auriez avec la commande PGAactivity, si vous connaissez l'outil PGAactivity, mais en graphique et en temps réel. Donc, là, j'ai un refresh toutes les deux secondes. Je pourrais, si j'avais beaucoup d'activités, je pourrais tenter de filtrer. Par exemple, filtrer sur, je voudrais que les sessions actives, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais tout prendre. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais pouvoir voir un peu quelles sont les requêtes qui sont en attente et les requêtes qui sont bloquées. Voilà. Donc, ça, c'est les requêtes qui bloquent et j'ai les requêtes qui sont en attente. Et alors, je peux en sélectionner une, par exemple, et dire, celle-ci, elle me bloque tout le reste. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Ça, c'est l'équivalent de ce que vous pourriez faire avec un kill d'une requête en particulier. Voilà. À utiliser avec parcimonie, mais ça peut s'avérer pratique si vous avez une requête bloquante depuis très, très longtemps. Ici, c'est un petit test avec un outil qui s'appelle PFGBench. Donc, ce ne sont pas des requêtes qui durent depuis très longtemps, mais vous pourriez très facilement ici identifier en classant par le temps, par le temps, une requête qui est là, par exemple, qui bloque depuis une heure ou deux heures. Voilà. Et donc, une petite amélioration qu'on a fait, c'est qu'ici, on affiche que les 300 dernières requêtes. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est écrit ici. Voilà. Parce qu'on a des utilisateurs qui avaient plusieurs milliers de requêtes simultanées. Et évidemment, du coup, cette page devenait complètement illisible et surchargé le navigateur même du client. Donc, on a limité à 300, ce qui est déjà bien, en gros. Vous avez 300 requêtes les plus lentes. Et c'est déjà une masse de travail. Et comme je le disais, après, si vous voulez affiner, il est tout à fait possible de réduire le champ. Par exemple, là, si je ne voulais que les requêtes PGBench, je peux réduire uniquement mon requête PGBench. Et si je veux les requêtes uniquement 10-board, hop, là, j'ai une requête que de 10-board. Voilà un peu. Donc là, si vous connaissez, ce n'est pas une révolution, mais on a quand même refait du travail de fluidité, en fait. Cette page, elle va être beaucoup plus fluide qu'avant. Ensuite, la configuration. Donc là, c'est aussi quelque chose qui était assez apprécié. C'est la capacité d'avoir une vision très rapide de la configuration d'une instance. Donc là, je vais rester sur mon instance ACME. Et puis, voilà, je veux jeter un coup d'œil à la configuration. Et par exemple, je ne sais pas, je voudrais savoir le fichier. Je vais regarder, par exemple, la gestion des locks, puisque je m'aperçois que j'ai beaucoup trop de verrou et je voudrais savoir à peu près comment sont gérées mes locks. Et là, je vois tout de suite mes paramètres. Et du coup, je peux effectivement aussi désactiver et recharger la configuration. Alors, évidemment, cette page-là ne va pas redémarrer l'instance. C'était possible avant, mais on a retiré cette fonctionnalité. On fait un simple reload des paramètres. C'est à vous, après, quand un redémarrage est nécessaire, ça, c'est à vous de le faire à la main. Voilà. Pour ça, et du coup, voilà, si vous connaissiez sur la version 7, cette page-là, vous saviez qu'elle était un peu castée parce qu'il y avait une forme de double authentification. C'est-à-dire que quand on cliquait sur ce menu-là, on avait une nouvelle authentification qui apparaissait puisqu'on avait deux niveaux d'authentification. Authentification serveur, authentification agent. On a remis ça en cause. On a tout remis à plat. Et maintenant, effectivement, toute la chaîne d'authentification est unifiée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a baissé la sécurité. C'est juste que votre identifiant qui vous connecte à Techboard, donc ici, admin, vous authentifie sur toute la ligne. Ça change quand même quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a un compte sur Techboard, ça doit être réservé au DBA puisque, en gros, avoir un compte sur Techboard, c'est avoir la possibilité, par exemple, de modifier un paramètre sur une instance. Donc, on a réorienté, comme on disait, l'outil. Avant, on pouvait aussi, quelque part, avoir des simples profils développeurs. Aujourd'hui, on en a fait un outil complètement dédié au DBA. Voilà pour la configuration. Maintenant, là aussi, pas de grand changement. Ce n'est pas la révolution, mais on va le montrer quand même. Sachez que, voilà, ici, j'ai une seule base de données. C'est la base de données Postgres. Mais on va pouvoir voir sur cette base de données des infos, notamment le bloat, c'est-à-dire la croissance, le gonflement des données, la taille des index, et ainsi de suite. Et puis, je vais pouvoir lancer soit du réindex, soit de l'analyse, soit du vacuum sur les bases de données. Alors, soit je déclençais les choses maintenant, soit je les programme à une date ultérieure. Effectivement, je peux choisir les options de mon vacuum. Alors, évidemment, là, on vous le rappelle, toujours bien de le redire, le vacuum full, ce n'est pas un vacuum en mieux. Le vacuum full, c'est une opération à faire dans des cas très, très, très précis. Et on vous le déconseille de le faire de manière régulière. Ça, vous ne devriez pas avoir à le faire. Donc, il faut l'utiliser avec beaucoup, beaucoup de précautions. Encore une fois, vacuum et vacuum full, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Ici, je ne vais rien lancer de particulier. Je vois juste que j'ai un vacuum qui a été planifié pour demain. mais je peux l'annuler, etc., et le replanifier, etc., etc. Ça aussi, c'est utile, je dirais, pour pouvoir lancer des actions plutôt que d'être connecté manuellement, de le faire par cron ou des choses comme ça. On peut laisser l'agent le faire à notre place. Donc, ça, c'est la fonction de planification. Donc, performance des requêtes. Donc, ça, c'est vraiment aussi un élément important. Donc, on va pouvoir regarder via le monitoring l'activité d'une instance. Donc, là, je vois, par exemple, je suis sur les dernières 24 heures, mais si je réduis, je regarde les trois dernières heures. Voilà, là, j'ai mes trois dernières heures. Et je vais retrouver un peu les stats qu'on a sélectionnées, donc les métriques. Je pourrais en mettre plus, évidemment. Je peux... J'ai énormément de métriques à ma disposition. Mais par défaut, on choisit justement de réduire, d'être plutôt dans l'essentiel et dans les choses qui ont du sens pour vous, en tout cas, en première approche. Et donc, là, on peut voir le load, le CPU, le nombre de transactions par seconde. Donc, on voit relativement bien une belle corrélation entre le nombre de transactions et l'utilisation CPU. Donc, ça veut dire que mes CPU, ils sont clairement disponibles pour ma base de données. C'est-à-dire que quand la base de données a besoin de CPU, ils sont là, ils sont présents, etc. Et puis, on voit aussi que le nombre de transactions, il est assez corrélé avec le nombre de sessions ouvertes. Voilà. C'est une analyse assez simple. Mais dans certains cas, ça peut être un peu plus complexe d'analyser. Et du coup, on a vraiment ces deux axes. L'axe temporel où on va pouvoir vraiment bien gérer ce qu'on veut analyser, ce qu'on veut travailler sur un mois et sur quelques heures. Et on va avoir l'axe des métriques. Je vais vraiment choisir soit un... Et on a des thèmes. Donc, par exemple, si je veux travailler sur la taille, c'est la taille qui m'importe. Je vais avoir des métriques préconfigurées qui me donnent une vision de la taille. On voit qu'ici, la taille, ce n'est pas vraiment la question. Si c'était mon problème, c'était les verrous, je vais avoir un profil de métriques spécialisé pour les verrous avec les sessions, les locks et les locks en attente. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai les locks en attente. Donc, ça, c'est un problème. Il faut que j'essaye de le limiter. Alors, je vois que j'en ai trois. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il faut que j'essaye de limiter mes locks. Très bien. Je vais passer là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a travaillé aussi pour baisser l'empreinte des agents sur l'instance. Puisqu'un agent, évidemment, il va collecter de l'information. Donc, lui-même va solliciter l'instance pour collecter les métadonnées. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour que l'agent soit plus léger et qu'il ne perturbe moins vos instances. Donc, on a le nombre de transactions ouvertes par les agents et abaissé de 25%. Vous devriez voir aussi, en termes de performance, une amélioration aussi sur vos instances puisque le poids des agents va baisser. Alors, en termes de compatibilité, on a aussi travaillé pour suivre le mouvement. Donc, mouvement en pose resquelles. Donc, on a ajouté le support de pose resquelles 15 qui est sorti il y a quelques jours. On supporte aussi Red Hat 8 et Red Hat 9 ainsi que les versions principales de Debian. Un petit rappel quand même, si vous voulez l'installer, de bien utiliser les dépôts d'Alibolabs. Donc, la doc vous explique comment les installer. Que ce soit UUM ou APT, préférez plutôt les dépôts faits par Dalibo. Alors, en termes de déploiement, pour rappel, si vous voulez tester, il vous faut un serveur central et placer un agent par instance. Donc, toujours commencer par le serveur, installez d'abord votre serveur et puis après, petit à petit, ajoutez l'agent. Et quand vous allez installer l'agent sur une instance, vous allez le pointer vers lui, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'enregistrer auprès de lui. Alors, plusieurs agents peuvent cohabiter sur une même VM. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'on appelle du multi-instance, c'est-à-dire que vous placez plusieurs instances poseres sur une même VM, vous allez mettre autant d'agents que d'instances sur cette VM. C'est tout à fait possible. Et de la même façon que vous décalez les ports de chaque instance, vous allez décaler les ports des agents. Et alors, la nouveauté, ça nous a été demandé par certains utilisateurs. c'est que le processus d'enregistrement classique, c'était l'agent qui allait se enregistrer auprès du serveur. Maintenant, on peut fonctionner dans l'autre sens. On peut dire, au niveau du serveur, d'enregistrer un agent à distance. Ça, dans certaines politiques de sécurité, avec certains firewalls, quand le serveur et les agents sont dans des zones différentes, ça peut être très, très utile. Ça, pour rappeler, pardon, je peux vous montrer. Quand on veut ajouter, du coup, une nouvelle instance dans le serveur, on a un bouton ici, nouvelle instance, on va simplement donner l'adresse de l'agent, et par défaut, le port, ça sera 5432, et Thumbord va l'inscrire comme ça. Encore une fois, l'inscription, elle peut se faire dans les deux sens. Soit on se met sur la instance, sur l'agent, et on inscrit l'agent auprès du serveur. Soit on se met, comme ici, sur le serveur, et on déclare l'agent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. OK. Et puis, donc, transition. Donc, on arrive à la fin. Si vous faites partie de nos utilisateurs, et que vous avez déjà la V7 en production, il faut bien, voilà, le changement va demander une petite gymnastique. C'est assez simple. Il faut juste comprendre deux principes simples. C'est que le serveur 8 va être compatible avec les agents 7, c'est-à-dire qu'un agent 7 va pouvoir communiquer avec le serveur 8. Mais le serveur 7, lui, il ne va pas être compatible avec les agents 8. D'accord ? Ce que ça veut dire, c'est que du coup, le chemin de transition, il est assez clair. C'est qu'il faut d'abord passer le serveur de la version 7 à 8. Et ensuite, agent par agent, vous passez les agents de 7 à 8. Voilà, c'est simplement ça. Si vous gardez cette gymnastique-là et que vous continuez, ça devrait passer. Voilà, vous avez une commande de migration de chaque côté, une commande pour migrer de 7 à 8 côté serveur et pour l'agent. Donc, en conclusion, on arrive à la fin de ce que j'avais à vous montrer. Donc, c'est un nouveau départ pour le projet. On lance des nouvelles orientations, des trois grands axes, gestion grand parc, l'automatisation et notamment l'interfacement avec Antible et l'intégration d'outils externes qui ne se voient pas encore. Mais on travaille pour s'interfacer notamment avec un outil comme PF2 qui est aussi un très bon outil produit, c'est Dalibo. Et voilà, on va essayer d'en faire une console bien plus riche dans les prochaines versions. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si tu as pu collecter des questions. Alors, la question, comment c'est arrivé ? Bonjour tout le monde. Du coup, il y a Maxime Nguet qui demande en quoi est écrit l'agent Termboard et en gros ce qu'il faut pour l'installer, les requirements. Oui, tout à fait. Alors, l'agent Termboard, l'agent et le serveur sont écrits en Python. Et donc, ça s'installe avec, effectivement, il va vous falloir Python 3.6. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, ça peut s'installer soit en paquet RPM, soit sur Debian aussi, en Debian et puis sinon avec PIP directement. Donc, vous aurez en termes de dépendance, ça va être des dépendances Python assez classiques, typiquement Psycho-PG, pour fonctionner. Voilà. Alors, il y a l'Humour qui demande sur la version 8, ce qu'elle apporte comme nouveauté au niveau du module Statement. Alors, il y a peut-être besoin de plus de... Oui, alors le module... Alors, le module... Alors, le module... Sur cette partie-là, enfin, sur la partie Statement, il n'y a pas énormément de nouveautés. Ce n'est pas la partie sur laquelle on a travaillé le plus. Voilà. Mais ça pourrait arriver bientôt. Est-ce que les instances cloud seront prévues à l'avenir ? Est-ce qu'il sera possible de se connecter sur des instances en cloud ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle cloud, mais si c'est des instances de type database as a service, donc on va dire type RDS ou des choses comme ça, pour le moment, l'outil fonctionne avec un agent. Donc, à partir du moment où on ne veut pas installer l'agent sur une instance cloud, voilà, ça ne sera pas disponible. Donc, si c'est du cloud où vous êtes maître de l'instance, oui, mais si c'est du database as a service type RDS, non. Voilà. OK. Est-ce qu'au niveau de la configuration, il sera possible de modifier les autorisations que j'ai HBA ? Ce n'est pas prévu parce que ça demande de redemarrer le serveur en général et du coup, pour le moment, ce n'était pas notre priorité, mais ça pourrait être mis au bout du jour. Je sais que ça va être envisagé à un moment, mais effectivement, pour le moment, côté configuration, on s'occupe du post-rescuel.conf uniquement, mais oui, ça pourrait être mis sur la feuille de route, de travailler aussi, de donner une vision plus claire aussi des règles d'authentification. Après, il y a une autre question sur l'authentification, je pense. Est-ce qu'un lien avec un annuaire LDAP ou Active Directory serait envisageable pour gérer les utilisateurs, ainsi que des rôles pour avoir des accès sûrement diversifiés entre les utilisateurs par rapport aux profils, par exemple des profils développeurs ou des BA ? Oui, tout à fait. Eh bien, ça, c'est déjà sur la feuille de route, effectivement, la connexion. Aujourd'hui, les rôles, alors, on va les montrer ici. On va déclarer des utilisateurs. Donc, ici, c'est une instance de démo, donc j'ai un seul utilisateur. Et ici, pour l'instant, je suis obligé de redéclarer un utilisateur par, on va faire plutôt en général des comptes individualisés nominatifs. Et donc, effectivement, à ce jour, il faut refaire la liste des DBA. Il va falloir créer un compte par DBA. Alors, ce n'est pas très compliqué et on peut, on peut évidemment, on a la notion de groupe. Donc, ici, pareil, j'ai un seul groupe, mais on va pouvoir restreindre la vision de certains utilisateurs à un groupe d'instances et donc, ils ne voient pas tout. mais par contre, oui, pour l'instant, il n'y a pas de, on ne peut pas aller chercher ces utilisateurs dans un annuel d'app, mais c'est clairement sur notre feuille de route. Alors, à quel horizon, je ne peux pas vous dire encore, mais c'est vraiment quelque chose qui nous est beaucoup demandé avec du coup aussi une gestion un peu plus fine des autorisations et des, voilà, des plugins qui peuvent être accédés, voilà. Donc, c'est, c'est en cours. Voilà ce que je peux dire et, mais ce n'est pas un problème technique particulièrement parce que, Étienne, dont je parlais tout à l'heure est aussi l'outil, l'auteur d'un outil que vous connaissez peut-être, en tout cas, si vous avez LDAP, je vous encourage à vous intéresser à un outil qui s'appelle LDAP2PG qui est créé par Étienne et qui permet déjà de faire de la synchronisation entre des rôles post-grès et un annuaire. Donc, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps d'améliorer et d'enrichir notre modèle de sécurité. Et comme je le disais, ça passait d'abord par des travaux de rénovation pour pouvoir repartir du bon pied et interfacer ensuite avec des outils. et clairement, comme je disais tout à l'heure qu'on va essayer d'interfacer Thumbboard avec des outils externes, LDAP, ça faisait partie de la liste. Du coup, il y a une nouvelle question de Lionel. Est-ce que Thumbboard conserve l'historique des métriques dans le repo ? Y a-t-il une rétention automatique au bout d'un certain deux jours ? Oui, tout à fait. La rétention, elle est à deux ans, mais ça se configure. Quand vous configurez... Alors, je retrouverai... Mais oui, en gros, je n'ai plus la... la zone de configuration. Mais en tout cas, oui, c'est deux ans de rétention. À vous de voir après si ça correspond à votre besoin, ça peut faire beaucoup, deux ans, notamment si vous avez beaucoup d'instances. Donc, là, c'est à voir. En gros, par rapport à votre politique, à vos engagements, etc., etc. Quelle est la meilleure gestion de rétention ? Voilà. Alors là, il y a un qui dit l'historique des modifications de fichiers de configuration. Donc, je pense que c'est pour savoir, pour pouvoir tracer les modifs qui ont été faits ou retrouvés si jamais il y a quelqu'un qui a modifié par erreur, sûrement. Oui. Ça, c'est une bonne question. Effectivement, ça serait bien d'avoir une forme, alors pas de versionning, mais une forme, effectivement, de suivi dans le temps de comment les choses ont été modifiées. À ce jour, ce que vous pouvez faire, c'est quand un paramètre a été, par exemple, désactivé, vous pouvez le remettre à sa valeur par défaut. Voilà. Ici, vous avez un bouton reset ou default. mais effectivement, ce n'est pas, comment dire, ça ne vous ramène que à la valeur par défaut. Et effectivement, il serait intéressant, on va dire, en termes d'historique et même de notification, d'avoir ici un petit traçage, un petit log pour dire, voilà, ici, on peut avoir l'activité, on va dire, de ce qui s'est passé. Mais, ça, ça va être mélangé avec d'autres types d'activités. Donc, peut-être qu'on pourrait, enfin, je dirais que là, on a le log, on a la trace. Donc, on sait qu'à tel jour et telle heure, tel utilisateur a passé l'autovacuum de on à off, mais on ne va pas pouvoir recharger la conf de ce moment-là. On pourrait, on n'a pas de bouton quelque part, revert, tout, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, on va dire, c'est pratique, ça trace, mais ça ne permet pas de dire, ce n'est pas facilement de revenir en arrière. Mais du coup, ça pourrait, en fait, on l'a, l'information, donc j'imagine qu'on pourrait assez facilement travailler sur un bouton revert. À voir. Tu proposes, pourquoi pas, réfléchir à faire un guide du fichier. Oui, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. oui, oui. Après, la question, voilà, c'est, enfin, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire des branches et quelque part, enfin, voilà, on n'a pas forcément besoin de tout, toutes les fonctionnalités de Git, de merge, de rebase, et ainsi de suite. Mais déjà, effectivement, avoir une timeline et pouvoir revenir en arrière sur la timeline, ça pourrait être intéressant. À voir. Voilà, je note ça, on va dire, dans la liste des bonnes idées. Donc, pour l'instant, pas d'autres questions, mais il y en a qui sont en cours d'écrit, tu vois, j'ai l'impression. Alors, il y a JP qui demande, donc, en anglais, SQL Worksheet pour exécuter des requêtes avec plan ou pas. Est-ce que c'est dans la roadmap ? Excuse-moi, je n'ai pas... Alors, rajouter un onglet SQL Worksheet pour exécuter des requêtes avec plan d'exécution ou non. Est-ce que c'est dans la roadmap de Tenboard ? Est-ce que c'est dans la roadmap d'en faire, oui, une console de... on va dire une console SQL. SQL ? Ça a été envisagé. Après, pour l'instant, on est plutôt sur orienter des BA Prod et donc pas forcément lancer des... Enfin, voilà, ça demande qu'on réfléchisse aussi probablement un autre modèle de... enfin, enrichir le modèle de sécurité pour ça. ce qu'on... Une première étape, ça serait déjà ici, quand on va sur Activity et que... Alors, effectivement, là, je n'ai pas de... Je n'ai pas de requête, mais on imagine que ça, ça soit une requête... une requête bloquante, on va dire. Ici, je peux la faire un copier-coller et travailler dessus et la récupérer, mais l'idée, ça, ça puisse être qu'on puisse faire une analyse avec PF2 et donc afficher le résultat d'un explainplan PF2. Donc, déjà, ça, ça serait... ça serait quelque chose d'intéressant pour les gens qui ne connaissent pas PF2. Je peux faire une petite... petite... Vous pouvez taper simplement explain.com d'alibo.com et... vous allez avoir comme ça des plans... Donc, vous copiez-collez... Voilà. Vous copiez-collez ici vos plans et vous allez avoir... C'est un plan très intéressant. Mais voilà, c'est un outil qui est très... Enfin, qui est très visuel qui vous aide vraiment à comprendre ce qui se passe. Je vais en prendre un autre. Et là, l'idée, c'est de faciliter les ponts entre les deux. C'est-à-dire qu'on puisse très facilement basculer du côté... Activité de côté... Voilà. Ça, c'est un beau plan, par exemple. Avec une belle requête. Voilà. Donc, si je zoome, je vais pouvoir regarder tous mes nœuds et je vois à peu près à quel endroit ma requête mange du temps et ainsi de suite. Voilà. Pour mon plan. Donc, on aimerait bien intégrer quelque chose de cet ordre-là dans... dans cette page-là. Attendez, excusez-moi. Voilà. Dans cette page-là qui vous montre l'activité des requêtes et que vous puissiez identifier une requête qui est lente et qui tourne depuis deux heures et de manière très simple aller vers... vers... vers des outils d'optimisation. Je ne sais pas si tu as répondu et parler d'avoir un bouton aussi Kill Backend. Kill Backend. C'est ça ? Je n'ai pas entendu. Il est là. Et ouais, c'est Terminate. Là, si je... Voilà. C'est... Vous sélectionnez. Alors là, je ne vais pas le faire. Mais vous... Voilà. On vous demande quand même de vérifier. Mais vous pouvez terminer un Backend dans... Comme ça. Voilà. Si vous en avez plus, vous pouvez cocher plusieurs... Plusieurs... Voilà. On va plutôt en général aller dans l'onglet Blocking et on va aller regarder les requêtes qui bloquent. Donc là, il n'y en a pas, mais je vais essayer de relancer d'ailleurs. Alors, attendez. Si je relance une activité... Voilà. Donc là, c'est reparti. On a relancé du trafic sur la base. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 300 requêtes qui bloquent. Hop. Et voilà. Et donc, je vais pouvoir décider de tuer les plus lentes. Et voilà. Voilà. Ça, c'est des choses que vous pourriez faire en vous connectant à distance sur l'instance, évidemment. Mais disons que là, l'outil facilite vraiment ce type d'opération-là et donne une vision plus, je pense, plus claire aussi qu'un simple select sur la vue PGA, StatActivity ou des choses comme ça. Voilà. Et souvent, du coup, quand vous êtes dans un moment d'interblocage où vous avez des deadlocks sur l'instance, c'est plutôt bien d'avoir un outil clair qui vous évite aussi de faire des erreurs de copier-coller ou des fausses manips. Ici, vous avez vraiment à la fois les garde-fous et à la fois une facilité pour agir. Alors, il y a une question au cours d'écriture, je pense, ou pas. En attendant, non, bah non, il n'y a plus de questions pour l'instant. en tout cas, n'hésitez pas à nous renvoyer, à tester cette version 8, à nous renvoyer du feedback. Si vous êtes client chez Dalibo, n'hésitez pas aussi à utiliser le support d'Aliibo pour poser des questions autour de cette version-là et si vous avez du besoin de conseils pour migrer de la version 7 à la version 8. Si vous êtes client du socle PostgreSQL, sachez que TimberDude sera intégré dans le socle V15 qui est en train d'arriver. Et voilà, et si vous n'êtes pas client d'Aliibo, vous pouvez aussi tout simplement utiliser le projet GitHub. Donc, évidemment, tout ce qu'on vous a présenté, c'est open source et donc, vous avez un projet GitHub ici. N'hésitez pas aussi à nous remonter des remarques sur ce projet, des tickets, ainsi de suite. On répond et on fonctionne comme ça en mode open source. Voilà, pour moi aujourd'hui. merci à Candy et à Laura de m'avoir épaulé dans cette présentation et encore merci à Étienne qui ne peut pas être là mais qui va revenir bientôt j'espère. I will do it all again for you I will do it all again for you